Yop les pilotes et bienvenue dans le Palop pour ce nouvel épisode des ADP. Retour des ADP sur la chaîne après une attente qui a été longue pour certains parmi vous qui apprécient particulièrement ce format. Cette vidéo est le premier épisode d'une petite série, je ne sais pas encore combien il y aura d'épisodes au total, sur les marques et les groupes automobiles. L'idée ça va être de voir un petit peu quelle marque appartient à quel groupe, qui est indépendant, qui travaille avec qui, parce que même dans les indépendants on va voir qu'il y en a beaucoup qui travaillent soit entre eux soit avec des grands groupes à côté. Et donc voilà, ça va être un gros morceau et on va faire ça en plusieurs vidéos parce que vous allez voir que déjà juste citer les marques et dans quels groupes elles sont, puis refaire un petit récap des groupes et des différentes marques qu'ils détiennent, ça va déjà prendre un peu de temps. Et je vais vraiment survoler le sujet sur cette vidéo, on reviendra plus en détail sur certains groupes dans les prochaines vidéos. S'il y a une marque ou un groupe que vous souhaiteriez voir arriver plus vite que d'autres, n'hésitez pas à mettre dans l'espace commentaire quelles sont les marques qui vous intéressent ou quels sont les groupes qui vous intéressent pour les prochains épisodes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, petite explication de comment va être agencée cette vidéo, je vais tout simplement reprendre par ordre alphabétique les principales marques présentes sur le marché européen. On va quand même se centrer principalement sur la Belgique, la France, la Suisse, puisque c'est quand même les marques qui nous intéressent le plus. Vous remarquerez peut-être que certaines marques qui sont techniquement présentes sur le marché ne sont pas reprises dans cette vidéo, on y reviendra plus tard, je pense par exemple à KTM, oui désolé si vous vous attendiez à la marque autrichienne, elle arrivera plus tard, rassurez-vous. J'ai également inclus dans ce classement, pas pour ce qui est des marques, mais quand on reviendra sur les groupes par la suite, bien des marques qui ne sont pas vendues chez nous, mais qui par contre sont présentes pour nos amis canadiens francophones sur le marché nord-américain. Il y aura également quelques marques présentes exclusivement au Japon, je pense à Dayatsu qui n'est plus vraiment présent en Europe depuis quelques années, qui n'est probablement plus vendue aux Etats-Unis non plus, mais qui continue de vivre au Japon. Donc voilà, c'est une marque qui existe, une marque qui a existé chez nous il y a quelques années, et qui sera donc reprise en deuxième partie de vidéo lorsqu'on abordera les groupes qu'on aura cités avant, et qu'on reviendra un peu plus dans le détail sur des marques qui peut-être font partie du groupe, mais qu'on n'aura pas placé dans le placement des marques. Concernant l'ordre, je vais faire simple, on va les prendre par ordre alphabétique, que ce soit les marques ou que ce soit les groupes automobiles, je pense que ce sera plus facile pour vous, et puis ça vous permettra surtout, via les timecodes que vous retrouverez en description ou dans la barre de lecture sous la vidéo, de retrouver directement la marque qui vous intéresse, si vous ne souhaitez pas avoir l'entièreté de la vidéo, mais juste l'info pour une marque. Enfin, dernière petite précision, cette vidéo est à jour au moment où je tourne, nous sommes en décembre 2023. Donc si vous regardez cette vidéo en 2036, ben oui, je sais bien dans les commentaires que certaines des marques que je vais citer seront tombées en faillite entre temps, donc elles auront changé de groupe, mais voilà, au moment où j'enregistre, et bien c'est à jour. Normalement, parce qu'il y a peut-être certaines de mes sources qui elles-mêmes n'étaient pas forcément à jour. Et ben c'est parti, je vous propose de commencer avec les voitures qui commencent par la lettre A, et nous allons commencer avec Abarth, qui appartient au groupe Stellantis. Stellantis qui, on le rappelle, est une fusion déjà de deux groupes, Abarth qui, avant Stellantis, faisait partie de FCA. On reviendra sur les sous-groupes de Stellantis en deuxième partie de vidéo, parce que sinon ça va être le bordel dès la première marque, on n'est pas là pour ça. Continuons avec Acura, qui appartient à Honda. Acura qui, à ma connaissance, n'est pas vendue en Europe. Il s'agit de la filiale pseudo-luxe de Honda en Amérique du Nord. C'est un peu l'équivalent d'Infinity ou de Lexus, qui pour le coup, eux, sont vendus chez nous. On continue avec Alfa Romeo, de nouveau l'une des marques de Stellantis. Alpina, et attention, je n'ai pas dit Alpine, mais Alpina, donc je ne vais pas parler de la berline à drenaux, mais des grosses berlines allemandes avec des chevaux dedans. Alpina, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, n'est pas un préparateur. Il s'agit bien d'un constructeur automobile. Alors certes, leurs productions sont clairement basées sur des BMW. Alpina est donc indépendant. C'est un petit constructeur proche de l'artisanat, finalement. Bon, alors, il se base quand même sur des BMW, donc ils sont techniquement capables presque de faire ça à la chaîne. C'est bizarre de le dire comme ça. Alpine, à une lettre près, maintenant, on y est. La berlinette. Alpine, à l'époque, ça s'appelait Alpine Renault. Donc, sans grande surprise, Alpine fait partie de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Aston Martin, ensuite, est indépendant. Oui, ça peut sembler bizarre. Ils sont plus souvent en faillite que sur leur propre fond. Je vous invite à aller voir le Vultec Aston Martin de Villebrequin. Il y a quand même des échos qui annonceraient que M. Stroll jetterait Aston Martin par la fenêtre, leur vendrait. Donc, potentiellement, soit ça pourrait être racheté par un groupe, soit ça sera racheté par un nouvel indépendant. Je ne sais pas. Au moment où j'enregistre, c'est encore indépendant. Ça tombe au moment où la vidéo sera publiée, c'est-à-dire globalement deux semaines après le tournage. Peut-être que ça ne sera plus le cas. Donc, je ne suis déjà peut-être plus à jour. Mais j'espère que M. Stroll va garder Aston Martin au moins jusqu'en janvier 2024. Dire que je n'ai pas l'air trop con. Dernière marque par A de ma sélection, Howdy, qui appartient au géant allemand Volkswagen AG. Un groupe qui est très vaste et qui est même plus large que ce que la plupart des gens pensent. Il y a déjà beaucoup de marques automobiles, mais en plus, il possède d'autres marques hors automobiles chez Volkswagen. C'est du gros. On enchaîne avec la lettre B et les Britanniques de chez Bentley, qui appartient également à Volkswagen AG. BMW, ils appartiennent à leur propre groupe, BMW. Bugatti, la marque française fondée par un italien, est allemande puisqu'elle appartient actuellement à Volkswagen AG. Alors, entendons-nous bien. Donc, fondée par un italien en France, le siège social de Bugatti est toujours à Mollsheim en Alsace et donc officiellement la marque est française. Mais elle appartient au groupe allemand Volkswagen. Une nouvelle marque non importée sur le territoire européen à ma connaissance. Coucou aux Canadiens qui me regardent ainsi qu'aux nord-américains. Il s'agira de Buick. La marque appartient à General Motors. Et pour le coup, on y reviendra très bientôt puisque l'un des prochains épisodes de Test Drive, qui sera en janvier, c'est le prochain, sera dédié à la marque, puisque nous allons donc avoir une Buick sur la chaîne. Je vous invite à vous abonner et puis vous verrez donc au début janvier cette vidéo donc avec une petite Buick dans le paddock. Ça fait plaisir. BYB, Build Your Dream, ou BID, la marque chinoise qui débarque sur le marché européen avec des voitures électriques et qui appartient à son propre groupe. Nous passons maintenant à la lettre C et nous commençons avec Chevrolet. Là encore, c'est une marque assez internationale qui appartient donc à General Motors. Chevrolet qui est une marque fondée par un Suisse aux Etats-Unis. Donc il y a un peu d'Europe dedans. Enchaînons avec une autre marque américaine, Chrysler, qui appartient à Stellantis depuis la fusion de FCA et de PSA. Restons chez Stellantis avec Citroën. Encore une fois, Citroën d'ailleurs, je le rappelle, qui a également été l'objet dans Test Drive. C'est celui du mois de novembre qui apparaît quelque part ici pour la miniature et quelque part là pour l'affiche. Enfin, nous clôturons la lettre C avec la nouvelle marque du groupe Volkswagen, Cupra, qui initialement était une finition un peu sportive chez Seat et qui aujourd'hui prend son envol avec là encore une gamme majoritairement électrique. Une nouvelle marque se crée alors que dans le même temps, Seat vit probablement ses dernières heures. Une histoire derrière laquelle nous reviendrons dans le prochain épisode des ADP. Voilà, comme ça, vous avez le sujet du prochain épisode. Ça ne sera pas que Seat, mais il y aura du Seat. Je vous propose maintenant de passer sur la lettre avec Dacia, la marque roumaine que l'on pense encore toute jeune mais qui en fait existe depuis bien longtemps. Dacia produisait en effet des Renault sous licence pour le marché d'Europe de l'Est depuis, oula, avant ma naissance. Constructeur low cost qui appartient depuis les débuts pratiquement à l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. En effet, comme j'ai dit, il faisait des Renault sous licence. Donc, le lien entre Renault et Dacia est ancien. C'est donc logique de voir la marque dans cette alliance. Marque disparue de l'Europe depuis quelques années maintenant. Là, c'est dingue ! Hayatsu. La marque japonaise appartient au groupe Toyota. Ça fait des années d'ailleurs qu'il y avait un partenariat entre ces deux marques. Malheureusement, pour ceux qui apprécient les petites autos relativement économes, fiables et pas trop complexes, la marque a quitté le marché européen il y a de ça des années. Revenons à Stellantis. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ce groupe avec deux marques, Dodge pour commencer et DS Automobile. Là encore, comme Cupra, une marque relativement récente qui initialement n'était pas une finition mais une gamme un peu plus haut de gamme chez Citroën. Je n'ai pas trouvé de constructeur généraliste vraiment vendu sur le marché qui commence par eux. Alors, je sais qu'il y a quelques petites marques un peu obscures qui existent mais pour le coup, passons à la lettre F. Et avec la lettre F, nous allons commencer avec Ferrari qui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'appartient pas à Stellantis. Ferrari a effectivement pendant longtemps été dans le groupe Fiat mais à un moment donné, il y a eu un petit tour de passe-passe qui a permis à Ferrari de reprendre son indépendance et depuis, Ferrari fait cavalier seul. Donc Ferrari marque indépendante contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Non, ce n'est pas le groupe Fiat, ce n'est pas Stellantis, ce n'est pas FCA non plus précédemment. Fiat, justement, pour le coup, Fiat fait donc partie de FCA qui lui-même fait partie de Stellantis, donc Stellantis. Le Valbleu, Ford, fait partie du groupe Ford. Ils ne se sont pas foulés. Marc, qui existe depuis quelques années, qui a présenté un très joli concept car Vision Gran Turismo sur le jeu du même nom il y a de cela deux semaines. Genesys, qui existe depuis maintenant quand même quelques années, qui en France est très très peu développée, très très peu vendue. En Belgique, j'en ai vu une. Oui, j'en ai vu une en Belgique à l'époque où j'avais encore ma Fiat Punto, donc ça vous situe quand même un petit peu l'époque. Ça fait donc quelques années que Genesys est présent en Belgique, mais ils vendent très peu. Ça fait partie du groupe Hyundai. D'ailleurs, la Hyundai Genesys a été le nom de la dernière génération de coupé chez Hyundai avant de devenir une marque indépendante donc qui fabrique, non pas découpé, mais des grosses berlines relativement premium. Je dis pourquoi pas. C'est une alternative sympathique à d'autres marques premium sur les grosses berlines. Honda, on en parlait tout à l'heure avec Akura. Honda est indépendant. Hyundai fait partie de son propre groupe. Un groupe, là encore, qui est un poil plus grand que ce qu'on pense. On a toujours tendance à dire Hyundai Kia. Il y a aussi Genesis, donc on en parlait, il y a de cela deux marques. Mais il y a également toute une liste d'autres marques qui font partie de Hyundai. dont Hyundai Mobis, Hyundai Steel et j'en passe dans divers secteurs d'activité. Certes, en termes d'automobiles, trois marques, ça reste raisonnable. Mais il y a toutes les autres. Infiniti, marque très peu répandue chez nous, mais qui par contre aux Etats-Unis est un peu plus présent. Et l'on notera même plus surprenant encore que Infiniti, alors que c'est une marque techniquement japonaise, ça appartient à l'alliance Renault-Nissan et c'est une sous-marque de Nissan, n'est pas dans le grand tourisme. Pas plus qu'Akura. Je parle de GT Sport et GT7, ils étaient présents précédemment. Isuzu est un constructeur de pick-up et d'utilitaires principalement, indépendant. Alors, il y a des concurrents qui ont des parts chez Isuzu quand même, Mitsubishi, Toyota, entre autres. Mais techniquement, ça reste indépendant. Pour l'instant. Jaguar. Ah, Jaguar. Les voitures britanniques, vous allez le voir, sont rarement dans des groupes britanniques. Eh bien, pour ce qui est de Jaguar, ils appartiennent au groupe Jaguar Land Rover qui lui-même est détenu par le groupe Tata Motors. On rappelle que Tata, leur produit phare, c'est ça. Et ils ont racheté Jaguar et Land Rover. On parlait de Land Rover, passons chez le concurrent direct, Jeep, qui appartient à Stellantis. Et ça commence à se voir avec des Jeeps de plus en plus petites et qui ont des capacités de franchissement de moins en moins présentes. L'Avenger est une jolie voiture, mais un Captur se débrouille aussi bien en off-road. C'est triste quand même de la part de Jeep, quoi. Mais voiture de l'année 2023, en Europe. Le monde va mal. Kia, on en parlait il y a quelques minutes, Kia fait partie du groupe Hyundai. Pour notre prochaine marque, je vous l'accorde, il ne s'agit pas d'un constructeur généraliste présent en Europe, vraiment en grande pompe sur le marché, puisqu'il s'agit de Königsegg. Le fondateur de la boîte, Christian von Königsegg, roule régulièrement avec son petit roadster japonais, une Mazda MX-5 de première génération. Donc, il aime bien Mazda et j'aime bien Mazda et j'aime bien Königsegg et monsieur Christian von Königsegg aime le paddock. Abonnez-vous ! C'est l'heure de passer à la lettre L avec l'ADA pour commencer. L'ADA qui ne fait plus partie de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi depuis... Bon, bref, du coup, depuis la marque, l'ADA appartient à NAMI qui est globalement une organisation qui appartient à l'État russe. Donc, globalement, l'ADA a été nationalisé. Lamborghini, marque la bella machine et ça appartient à Audi qui appartient à Volkswagen. Donc, techniquement, par effet ricochet, Lamborghini appartient à Volkswagen. Das Auto. L'Ancia ! L'Ancia est mourant, clairement, depuis des années maintenant. Ça appartient à Stellantis, officiellement. Il est annoncé que l'Ypsilon pourrait revenir sous forme d'une voiture électrique avec de très beaux rendus avec des pots d'échappement. Cherchons pas à comprendre, c'est l'Ancia. Ah, ça va, c'est pas si mal. L'Ancia, donc, qui appartient à Stellantis pour combien de temps ? On ne sait pas. On espère, comme pour Alfa Romeo, comme pour Fiat, que les Italiens vont se sortir les doigts du p*** et nous sortir une gamme parce que... On survit comme on peut, mais quand même. Land Rover ainsi que Range Rover, ça appartient à Tata. Lexus appartient à Toyota. Mais il y a également eu Sayon. J'en parle vite fait, tout de suite puisque la marque a fait faillite. En effet, entre 2003 et 2016, Sayon proposait des véhicules Jones avec une petite gueule Jones et des options Jones pour les Jones américains. Ça n'a pas vraiment pris. Lotus, oui, je sais, on n'est pas vraiment sur un constructeur généraliste non plus avec Lotus. Enfin, ils essayent maintenant de faire ce que tout le monde fait, à savoir des SUV de 2,5 tonnes. Alors, c'est bien, ils ont quand même respecté ce que Colin Chapman a toujours fait sur ses véhicules civils, à savoir un nom qui commence par E. Enfin, c'est cohérent, ça commence par E pour un véhicule électrique. OK ? Un SUV de 2 tonnes ? Si vous voulez faire une Lotus électrique pour vous lancer sur ce marché, vous prenez la Tesla Roadster, vous remettez les logos Lotus dessus, voilà, ça fait une Lotus électrique. Bref, Lotus qui appartient à Geely, groupe chinois. C'est peut-être pour ça qu'ils font du SUV. Maserati ! Pour l'instant, Maserati appartient à Stellantis, marque nouvellement arrivée sur le marché belge. En tout cas, à ma connaissance, ils sont arrivés fin 2022, début 2023 chez nous. Je ne sais absolument pas si cette marque est présente en France ou pas, mais voilà, on avait parlé lors des ADP spéciales Salon de l'Automobile de Bruxelles. Maxus, qui appartient au groupe SAIC, encore un groupe chinois. Mazda, ma marque de cœur, est un constructeur indépendant. McLaren est un constructeur indépendant. C'est, je pense, le seul constructeur britannique à résister. Mercedes AMG appartient à Mercedes-Benz Group. Il est à noter, évidemment, que Mercedes-Benz appartient également à Mercedes-Benz Group. Ben ouais, logique. MG appartient à SAIC. MINI, on reste dans les constructeurs britanniques. Celui-ci est parti vers l'Allemagne. MINI appartient à BMW. Mitsubishi qui fait donc partie de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. C'est dans le nom, donc est-ce qu'il y a vraiment besoin de le dire ? On enchaîne avec la lettre N. N comme Nissan qui fait partie de l'alliance Nissan-Renault-Mitsubishi. Enfin, Renault-Nissan-Mitsubishi. On les met dans l'ordre qu'on veut. Finalement, on s'en fout. Opel, retour en Europe avec une marque qui a longtemps appartenu à General Motors et qui, aujourd'hui, fait partie de Stellantis. On a déjà fait un peu le tour d'Opel sur les ADP sur l'Opel, donc je vous invite à aller faire un tour sur la playlist. Encore une fois, un constructeur qui vend énormément de bagnoles, c'est sûr que c'est le constructeur généraliste préféré pour les supercars, est indépendant. Pijote appartient à Stellantis. Ils ont quand même été un petit peu à la base de la création de ce groupe avec Fiat. Polestar, marque qui est présente sur le marché belge depuis quelques années maintenant, qui est présente sur le marché français depuis avant-hier. Initialement, Polestar était la finition sport de Volvo, mais comme Cupra, comme DS, c'est devenu une marque à part entière. Polestar fait partie de Geely avec donc le pôle électrique ou le Polestar électrique de Volvo. Porsche fait partie de Volkswagen. D'ailleurs, en vrai, c'est un micmac aussi, Volkswagen AG, puisque techniquement, Porsche appartient à Volkswagen, mais Volkswagen AG fait partie de la holding Porsche. En bref, ils s'appartiennent l'un l'autre tous les deux. On va dire qu'ils se sont mariés. Je sais ce qu'il y a à l'étape après le mariage. Tu sais, c'est le divorce, tu vois. la lettre avec de la variété. On commence avec Ram, appartient à Stellantis. Renault. Toujours la banane. Renault fait partie de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Rolls-Royce, les grosses berlines de luxe de 2,6 tonnes avec suffisamment de chevaux pour te catapulter sur Mars en deux secondes, mais ils s'en servent juste pour rouler à 30 km heure, parce que pourquoi pas. Après, c'est sûr qu'à 30 km heure, tu as le temps de montrer que tu as une Rolls. La marque de luxe britannique appartient à l'allemand BMW. Oui, il y a beaucoup de marques anglaises qui appartiennent aux Allemands. Et les autres appartiennent aux Chinois. Du coup, je ne sais pas c'est quoi le mieux. Allez, je me fais un petit kiff pour terminer la lettre R avec Roof. Oui, c'est une marque. Il y a beaucoup qui pensent que c'est un préparateur. Là encore, non, comme Alpina, Roof a ses propres cartes grises sur lesquelles la marque c'est Roof. Et donc, Roof n'est pas Porsche et donc n'appartient pas à VAG. On est sur un indépendant. Je vous propose maintenant d'entamer la lettre S avec un doublé de marques Seat et Skoda qui appartiennent tous les deux à Volkswagen AG. Smart qui appartient à 50% à Mercedes-Benz Group. Sanyang. Je ne sais pas si c'est vendu en France, Sanyang. Ils appartiennent à KG Group. KG pour Korea Green. Je trouve ça marrant d'appeler le groupe Corée Verte sous-entendu Corée Écolo et d'avoir une marque, Sanyang, qui ne produit que des SUV, des 4x4 et des pick-up. Subaru est indépendant pour l'instant. Suzuki est indépendant. Tesla est indépendant. Et en vrai, je pense qu'une des prochaines dingues de Tesla, ce serait pour moi très logique, ce serait que Tesla débarque dans GTA VI comme voiture officielle. Et je pense qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut avoir les testiboules de le faire. Elon, si tu as envie de faire un coup de pub et d'encore faire chuter les cours de la bourse de Tesla, vas-y, c'est, je pense, le move à faire. Toyota appartient à Toyota. Il travaille avec quasiment 50% des concurrents japonais. en plus de travailler avec Stellantis sur certaines camionnettes, Toyota, il travaille avec tout le monde en scred, enfin en scred, c'est pas toujours discret du coup, mais bref. Foxall, qui n'est pas vendu chez nous, techniquement, je pense que la marque n'est vendue vraiment que au Royaume-Uni. Foxall appartient à Stellantis et comme c'était le cas à l'époque où ça appartenait à General Motors, Foxall vend exclusivement des Opels rebadgés avec le volant à droite. Volkswagen appartient à Volkswagen qui, je vous l'expliquais tout à l'heure, appartient à Porsche, qui appartient à Volkswagen, qui appartient à Porsche, qui appartient à Volkswagen. C'est un bordel ! Et enfin, 67ème et dernière marque de ma liste, il y en a d'autres mais voilà, j'ai essayé de faire au plus court, c'est déjà assez long comme ça. Volvo, qui appartient donc au chinois Gili. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de la vidéo, à savoir reprendre groupe par groupe quel groupe à quelle marque de voiture. Groupir ! Il faut reste groupir ! C'est parti pour la deuxième partie de la vidéo, groupe par groupe, toujours par ordre alphabétique, c'est plus facile. Et surtout, vu qu'on reprend groupe par groupe, il y a des marques automobiles qui ne sont pas vendues chez nous mais qui existent, qui font partie de ces groupes et sur lesquels on va pouvoir revenir. C'est parti ! Avec le premier groupe, la lettre A, comme A, Renault, Nissan, Mitsubishi, le groupe a 6 marques automobiles, Alpine, Dacia, Infiniti, Mitsubishi, Nissan et Renault. Chez BMW, nous retrouvons 3 marques, BMW donc assez logiquement, Mini ainsi que Rolls Royce. Du côté des chinois de Build Your Dream, nous retrouvons évidemment BYD pour le coup, des nouveaux, logique, Denza ainsi que Yang Wang. Denza et Yang Wang sont des filiales de BYD. Ça risque de débarquer chez nous si BYD fonctionnent correctement. Plus vite qu'on en pense. Du côté du groupe Ford, Ford qui il y a quelques années était un groupe très très développé, on retrouve aujourd'hui deux marques. Ça fait mal au furon. On retrouve donc Ford, évidemment, et Lincoln. Cinquième groupe, on part sur la lettre G avec Geely. Je vais vraiment me concentrer sur les marques automobiles puisque Geely, c'est également d'autres marques que le secteur automobile. Et Geely, en termes d'automobiles, c'est deux sous-entités. Geely Auto Group pour commencer qui détient Geely Automobile, Geometry, Link & Co, Proton ainsi que Lotus et d'autre part Volvo Car Group qui détient Volvo et Polestar. General Motors, ça va encore être un bon bordel. Je vais m'amuser, le premier, c'est encore une marque asiatique. Bao Jun, je ne suis pas sûr de la prononciation, mais j'ai fait de mon mieux. Nous avons ensuite Buick, Cadillac, Chevrolet que l'on connaît déjà davantage, GMC et Wuling, j'espère que j'ai bien prononcé, qui de nouveau est une marque asiatique. Honda, petit groupe de marques, c'est presque de l'indépendant puisque nous avons seulement Akura et Honda. Hyundai possède Hyundai et Kia, ça c'est pour la phase automobile de l'iceberg. Nous avons ensuite toute une flopée de marques qui généralement contiennent Hyundai d'ailleurs et qui font de tout, c'est-à-dire des tractopelles, des bulldozers, du métal. Ce n'est pas pour rien que Hyundai fait partie des groupes industriels coréens les plus puissants de leur pays avec un certain Samsung. KG Group, Korea Green Group, on en parlait tout à l'heure, de nouveau, un groupe industriel assez vaste, un groupe qui d'ailleurs a des contacts avec Samsung mais qui, du côté de l'automobile, ne contient que Sanyang. Mercedes-Benz Group, surprenamment, on pourrait se dire qu'il n'y a que deux marques, Mercedes e-Smart, il y en a cinq. Alors, c'est le bordel encore une fois, on retrouve donc Mercedes-Benz, Mercedes AMG, Mercedes Maybar, les limousines, Mercedes-Benz EQ, donc toute la nouvelle gamme Mercedes électrique, là, donc on voit 40 000 publicités sur YouTube, peut-être que vous avez d'ailleurs eu une de ces publicités en regardant ma vidéo. C'est indépendant de Mercedes-Benz, mais ça fait partie du groupe. Et enfin, donc, Smart. Du côté du groupe Nami, qui est donc, je le rappelle, est un organisme d'État russe, en termes d'automobile, il ne possède à ma connaissance que l'Ada of Tovaz. Je fais ce que je peux. Groupe suivant. Alors, là, je vais lire mon écran, parce que, voilà. Nous sommes donc sur le Shanghai Automotive Industry Corporation, abrégé en SAIC, c'est plus court. Nous y retrouvons toute une flopée de marques, encore une fois. Les groupes chinois, généralement, sont présents dans tous les secteurs d'activité possibles et imaginables. Mais au niveau automobile, seulement trois marques sont présentes. Maxus, les marques de pick-up. MG, anciennement Maurice Garage. Ainsi que Huawei. En fait, c'est Rover qui a changé de nom pour le marché chinois. Stellantis. Alors là, je n'ai même pas envie de compter combien de marques. Je vous laisse le faire en commentaire. Nous y retrouvons Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobile, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, ainsi que Vauxhall. Sur le marché britannique. Ensuite, Tata. Ça fait marrant de dire que Tata, c'est un groupe. T'as plus l'impression que Tata, c'est... Tata Monique. Pas du tout. C'est un groupe automobile qui détient trois marques automobiles. Land Rover, Jaguar, ainsi que Tata. Toyota. Alors, un groupe qui est présent dans l'avis de pas mal de concurrents, mais qui pour le coup détient seulement trois marques à l'heure actuelle, Dayatsu, Lexus et Toyota. Par contre, ils détiennent des parts de Subaru, de Mazda, de Suzuki, et j'en passais des meilleurs. Et on rappelle que Toyota travaille avec Stellantis sur certains utilitaires. Bon, voilà, ils sont partout en fait, finalement. Enfin, dernier groupe à part entière, le 16ème de cette vidéo, Volkswagen, avec là encore un groupe qui est bien large, puisque Volkswagen détient les marques Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, les motos, Vombroom, Lamborghini, MAN, les camions, Porsche, Scania, les camions, encore une fois, Seat, Skoda, et donc qui s'auto-appartiennent, Volkswagen. Voilà donc qui clôture cette première partie de ce dossier des marques et des groupes. Dans la prochaine vidéo, on va se pencher sur Seat, entre autres, parce que vous allez voir que la marque espagnole ne sera pas la seule traité dans cette vidéo, mais je vous laisse découvrir ça dans le prochain épisode qui arrive normalement, peut-être le mois prochain, peut-être plus vite, ça va dépendre de quand j'ai le temps de tourner en fait. Et puis, si vous avez des questions, des suggestions, si vous voulez voir pour les prochains épisodes une marque plus vite qu'une autre, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous posez la question de savoir, pour les marques que je n'ai pas traitées dans cette vidéo, dans quel groupe elles sont, est-ce qu'elles sont indépendantes, est-ce qu'elles travaillent avec d'autres, mettez un petit commentaire sous la vidéo. Et puis, c'est l'épisode 2 de ce gros dos. Portez-vous bien. Ciao !